Oye, oye, peuple de Konoha, j'espère que vous allez bien, je suis trop content de vous retrouver et j'espère que vous êtes aussi content que moi parce qu'en fait je viens de terminer l'épisode 8 de Shingeki no Kujin et j'ai mon coeur qui palpite de joie au moment où je vous parle et je me suis dit non, je ne peux pas ressentir ça et ne pas partager cela avec vous en plus les 8 épisodes qu'on a eu droit jusqu'à l'instant sonnent comme un arc et quand on regarde ce dernier épisode, il sonne comme une conclusion d'une première partie donc c'est tout à fait légitime selon moi qu'on revienne et qu'on se fasse un petit bilan ce bilan sera composé en deux parties, la première sera consacrée à quelques personnages qu'on a vu jusqu'à maintenant et la deuxième partie sera consacrée à mon ressenti vis-à-vis de la narration, la façon dont Shingeki no Kujin nous raconte certaines choses et surtout la dernière chose qui me paraît être la plus importante, une fois que j'aurai partagé mon bilan avec vous j'espère que vous, vous viendrez en commentaire, partagez le vôtre avec moi afin qu'on puisse échanger parce que j'ai envie de vous dire comment ne pas parler de Shingeki no Kujin Eren Yeager aka Eren Kruger comment ne pas parler de ce beau gosse en guise d'introduction pour cette première partie c'est un personnage qui m'a à la fois surpris et intrigué pourquoi m'a-t-il surpris ? si on s'intéresse à ses caractéristiques physiques et qu'on remonte aux saisons précédentes c'est quelqu'un qui avait des yeux hyper expressifs que ce soit pour véhiculer de la haine, de la rage, de la colère ou alors la volonté de détruire un ennemi il n'y avait pas plus fort que Eren et quand je l'ai revu dans cette saison 4 j'ai eu l'impression que Missy avait mis son âme au clou tellement ses yeux étaient froids il n'y avait plus aucune trace d'humanité en lui et en plus ce sentiment est on va dire entre guillemets conforté par chaque épisode qui défile on sent que Eren n'est plus du tout le même et ce qui m'amène à ma deuxième surpris chez lui son changement de comportement là où on avait un Eren qui se faisait capturer tellement souvent que j'avais l'impression que le mec avait envie de parodier Pokémon dans Shingeki là il a été le cheval de Troie qui a été dit la fourberie n'est jamais finie il va falloir composer avec moi dans cette guerre et encore une fois à chaque étape, à chaque minute, à chaque épisode on a cette sensation que Eren est simplement une machine à accomplir des tâches quel que soit le prix à payer du côté des ennemis ou que ce soit du côté de ses amis en plus j'ai l'impression que c'est très bizarre quand même qu'il soit en arrivée là parce que j'ai cette sensation que c'est un personnage qui a amélioré sa compréhension de la situation globale pourtant il choisit quand même un chemin ensanglanté et ce qui me fait me dire que ça m'intrigue j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va lui arriver plus tard tout en étant intrigué par ce qu'il lui est arrivé entre la saison 3 et 4 vraiment, ces deux questions vont me tarauder jusqu'à ce qu'on me voit à la fin de Shingeki no Kujin bref, je pense avoir fait le tour sur Eren on va passer au second personnage j'ai nommé Falco alors en ce qui concerne Falco il y a une information indispensable que vous devez connaître Falco est vivant je suis trop content c'est un de mes personnages préférés à tel point que je lui consacre une vidéo entière sur la chaîne que vous pouvez retrouver mais en gros dans cette vidéo je me disais que ce personnage pourrait devenir le nouveau héros voire le nouveau protagoniste principal de la série parce qu'il assistait à l'échange entre Reiner et Eren échange durant lequel on sent qu'il a été influencé par les deux qu'il y avait deux voix qui pouvaient s'offrir à lui qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il ne va pas faire et un de mes sources les plus importants c'est qu'il survive pour pouvoir faire ce choix et dans les deux derniers épisodes de la série on sent que ses questionnements ou ses réflexions commencent à s'imposer à lui et qu'il va falloir qu'il nous donne des réponses donc moi je suis trop content et j'ai envie de voir jusqu'où ça va le mener est-ce qu'on va lui donner la place nécessaire pour qu'il puisse s'exprimer en tout cas si vous voulez plus de détails je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo qui lui est consacrée mais là tout de suite on va s'attaquer au deuxième beau gosse de la série vous l'aurez compris le deuxième beau gosse dont on va parler c'est forcément Armin j'étais très satisfait de le revoir mais en même temps j'étais très triste pourquoi ? parce que quand on le revoit il se transforme en titan colossal il a droit à une scène totalement épique et là j'étais là en mode ah ouais le titan colossal il va faire du sale et il va faire mal et c'est exactement ce qui s'est passé sauf que Armin c'est ce style de personnage qui est capable en tout cas pour moi de me faire ressentir de l'empathie parce que quand il sort du titan colossal et qu'il a la phrase suivante c'est donc cette vue que tu as avec Berthold je me suis senti tout de suite triste ensuite on nous montre quelques images on nous montre que certes c'était bien stylé c'était bien badass mais ce n'était pas sans conséquence et en fait il y avait des vues humaines qui étaient en jeu le personnage d'Armin est trop fort le mec est capable de monter des plans qu'on pourrait qualifier d'ignobles sur le plan humain à tel point qu'on lui dit mais frère tu es totalement possédé par l'esprit d'Erwin et en même temps te faire ressentir de l'empathie ce personnage est juste incroyable pourquoi pas un jour si je trouve le bon angle d'attaque je ferai une vidéo entière sur lui et ça me fait me dire à un moment donné qu'on voit un personnage blond dans la série qui va emmener piquer un autre soldat dans une fosse pour qu'il ne puisse pas se transformer en titan primordiaux et j'étais persuadé que c'était Armin et ça m'amène à ma deuxième partie c'est une parfaite introduction pour celle-ci ce n'était pas du tout Armin je n'étais pas prêt le scénario m'a regardé m'a dit mais tu as un sens de l'observation qui est totalement merdique en fait Noir Ninja et là je me suis dit ah ouais mais ce scénario en fait la structure narrative de cet anime est juste incroyable déjà si on y va point par point lorsque Eren est avec Rainer et que j'ai vu Eren en mode mature en mode je comprends ce que tu as vécu je comprends la difficulté des choix que tu as pu faire en ce temps là Rainer et qui se transforme en titan je me suis dit ah non franchement moi perso n'ayant pas eu les scans je ne m'y attendais pas plus du tout je m'attendais à un Rainer qui ait un comportement un peu plus raisonnable si je puis m'exprimer en ces termes mais après la vraie question c'est quoi un comportement raisonnable dans ce contexte ça c'est un autre sujet une autre vidéo mais ensuite qu'est-ce qu'on a eu mais comme je vous le disais le soldat blond j'étais persuadé mais en fait pas du tout du coup on ne sait même pas qui c'est parce qu'on n'a pas encore vu son visage ensuite qu'est-ce qu'on a eu dans cette série on a su le changement de position de l'agressé qui devient l'agresseur et exactement le schéma inverse du côté de l'agresseur qui devient l'agressé c'était franchement bien retranscrit et c'était marrant de voir que d'un point de vue à un autre la taille et le rapport à la peur n'est pas la même là où sur le paradis on a peur de tout ce qui est grand et tout ce qui est titan là tout ce qui est petit en fait c'est eux les vrais démons c'est assez drôle finalement de voir ça j'ai bien aimé ce changement de position et ce changement d'angle de vue et donc là où ça a été encore plus fou c'était de se dire que le frère d'Irene Chig a participé au plan s'il vous plaît moi j'étais bien content il va y retrouver celui qui a tué Erwin et qui va pouvoir prendre sa vengeance mais pas du tout tout ce monde là était complice et ça me renvoie finalement au début de la vidéo je suis intrigué par le futur mais je suis surtout intrigué par le passé qui est-ce qui a conduit tous ces personnages à se retrouver dans ce dirigeable non je me suis non c'était c'était trop fort et en plus il fallait accuser la nouvelle de la mort de Sacha frère je ne sais pas si vous vous rendez compte je pense que vous vous rendez compte mais cet épisode était trop en fait chaque épisode était loué en émotions mais l'épisode 8 c'est un catalyseur de ouf la mort de Sacha quand tu réalises que Chig a participé au plan tu réalises que Eren en fait moi je pensais que c'était un plan et tout le bataillon était d'accord mais en fait non Eren a autant surpris ses ennemis que ses amis j'étais en mode waouh mon dieu mais ça fait trop d'informations s'il vous plaît j'étais waouh cette narration dans Shingeki no Kujie qui te prend à revers systématiquement pour changer le ton de la narration moi je me dis waouh c'est juste incroyable donc je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire vous l'aurez constaté que mes pensées j'ai essayé de les construire mais c'est vraiment le coeur qui parle parce que là plus que d'habitude je n'ai pas du tout pris le temps de me poser avant de faire la vidéo là c'est vraiment du chaud bouillant j'ai fait ah non 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 c'était trop c'était incroyable c'était bon et j'en veux encore plus et en fait ça me fait encore plus mal de me dire qu'on est au 8ème épisode et que la première partie je crois que c'est 16 épisodes je ne dis pas de bêtises enfin que d'émotion donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de ces 8 premiers épisodes venez qu'on en discute et qu'on mette les choses à plat moi je vais vous laisser sur ces mots je vais vous souhaiter une très belle et longue vie au revoir merci au revoir merci au revoir merci